bonjour tout le monde je voulais vous faire un petit vidéo rapide pour vous donner un peu une idée de l'endroit où je suis depuis quelques mois je suis à la marina de san carlos donc san carlos est dans l'état de sonora c'est environ 6 heures au sud de toussaint en arizona donc c'est ce qui m'a amené ici en fait c'est que c'est très proche des états unis il ya beaucoup de facilité d'obtenir des pièces les états unis c'est aussi un dealer autorisé volvo panta donc la marina est aussi très belle par coïncidence ça va très bien donc je vous montre en gros ce que vous voyez les les buildings vers l'arrière c'est des hôtels il ya un club de plage à côté qui est possible j'ai des photos de ce que je vais vous montrer tout à l'heure loin derrière dans les montagnes là bas c'est la ville de wymas qui est un des des pôles majeurs de la région wymas a beaucoup plus de de population si vous voulez que san carlos san carlos est un coin un peu de riches américains de l'arizona qui veulent avoir accès à la mer de cortez avec leurs bateaux voyez se sont toutes faites construire des maisons sur la corniche des montagnes ici puis évidemment ils ont la marina voyez comment que la baie est fermée aussi on voit la baie dans le moment qui est à travers les montagnes c'est vraiment vraiment protégé à 360 degrés il ya quelques bateaux à langue comme vous voyez il ya de la place dans le moment la baie est pas pleine pleine mais voyez qu'il ya des endroits là sur la coin en haut à droite de l'image c'est pas très creux derrière on voit le monte et à caoui qu'ils appellent donc ça c'est pas très cru il ya de la place encore de disponible dans la baie faut dire que l'été c'est la saison morte ici parce qu'il fait extrêmement chaud donc moi je suis pas à l'angle dans le moment je suis à quai les marinaux mexique c'est pas partout pareil mais il ya plusieurs marinaux mexique qui offrent des tarifs spéciaux l'été voyez pour un volet 40 pieds comme le mien environ 500 dollars par mois parce que bon étant la saison morte il fait chaud ils comprennent que les gens les marinaux se vident en fait c'est que les gens mettent leur bateau en remisage à terre ce qui est aussi disponible ici à san carlos leur facilité de sortie de l'eau c'est pas un travel livre comme on est habitué c'est une espèce de de grande grande remorque là avec un camion là pas un camion mais un tracteur qui vient chercher les bateaux le seul inconvénient c'est que bon moi j'ai six pieds neufs de tirant d'eau puis c'est pas à tous les jours qui peuvent me sortir il faut attendre des grandes marées donc la plupart du temps c'est faisable de sortir mais pas toujours voyez comment c'est une beauté naturelle incroyable c'est une baie complètement naturel ils ont fait là des maisons sur la pointe il ya quelques vagues voyez que les vagues rentrent un peu on a des vents du sud qui sont un peu anormales les grands vents ici les vents dominants sont toujours du nord donc c'est rare qu'on a des vents du sud mais malgré ça la baie reste relativement bien protégé là même s'il devait avoir un vent du sud important l'autre chose ici c'est c'est pas le meilleur endroit pour faire des réparations c'est à dire que si vous voulez engager des gens pour faire vos réparations sur la sur le bateau j'aime toujours plus encenada juste au sud de san diego par contre c'est un endroit que pour entreposer le bateau si on veut pas retourner à san diego ou encenada parce que c'est quand même difficile de retourner à encenada le vent est du nord donc il appelle ça le bahabash c'est pas quelque chose que l'on veut faire le nécessairement à chaque année retourner vers san diego donc pour entreposer le bateau ici c'est la mer de cortez c'est beaucoup plus calme c'est beaucoup plus facile que le pacifique qui est plus exposé puis ça reste pas loin il ya moyen de de bien vivre s'il ya tout un écosystème aussi de restaurants dans le coin qui sont agréables l'épicerie c'est plus facile à waïmas qui est la ville à côté il ya un autobus public qui vous permet d'aller à waïmas pour 20 pesos qui l'équivalent d'un peu plus peut-être un dollar un dollar cinquante c'est pas très cher donc moi c'est ce que je fais je prends l'autobus pour aller à waïmas je me prends un taxi pour revenir à san carlos donc si vous regardez sur vos cartes là j'ai pas inclus les cartes ici mais si vous faites san carlos sonora donc sonora ça s'appelle comme ça se prononce là vous allez voir le juste au sud de toussans arizona environ six heures c'est la ville de san carlos donc c'est un endroit qui est très pratique quand on a besoin de pièces soit les pièces sont disponibles sur place j'ai eu quelques mauvaises expériences je dois vous dire avec les fournisseurs locaux où je commande des trucs je les paye d'avance entre autres ma peinture anti falling l'automne passé mon grémant dormant aussi que je voulais changer le grémant dormant une chance je l'avais pas payé parce que j'aurais jamais eu mon argent mais ma peinture anti falling je l'ai payé j'ai fini par l'avoir mais bon c'était pas la peinture que j'avais commandé c'est pas la meilleure endroit la meilleure façon d'obtenir des pièces ici c'est de les faire livrer à une dame qui s'appelle debbie à toussans en arizona et à chaque elle à chaque samedi elle revient au country club de san carlos puis elle amène les pièces de tout le monde en bateau j'ai des photos d'elle là un peu plus tard dans la présentation donc comme vous voyez c'est une très belle baie c'est une scénarie là qui est quand même assez active il ya beaucoup de charters de bateaux locaux donc voyez mon bateau qui est là je ramène le drone tranquillement les panneaux solaires sont propres ça va bien donc c'est ça je voulais ça vous donne un peu une idée de l'aspect général de la place la marina est pas très chère en saison environ 1000 $ par mois hors saison on parle d'environ 500 $ par mois là pour un quai quand même de bonne qualité dans une marina qui est très protégé le courant est en supplément mais l'eau est inclue donc je vous envoie je manquais de vidéo un peu donc je vous mets juste des photos comme ça donc voyez mon bateau qui est hacké la première journée ça c'est un aspect général de la baie avec le drone ça c'est du club de plage donc je vais au club de plage à côté ça me coûte environ 150 pesos donc 10 $ puis j'ai accès au club de plage avec les piscines toute la journée avec cette belle plage là qui est qui est semi privée qui fait partie du du complexe de l'hôtel donc c'est quand même intéressant vous voyez une idée de ce que ça a l'air qu'est ce qu'on a ça c'est un petit restaurant ils ont ils appellent un estéro dans le sens que c'est à la fin de la baie il ya comme une rivière qui est là puis il ya un petit restaurant là donc c'est de l'eau salée c'est de la mer mais c'est comme un bras de mer qui rentre mais qui est non navigable ils le naviguent avec leurs pangas je vous donne quelques images de mon bateau il ya aussi une une boatyard là un chantier qui est ici donc voyez le bateau est sorti de l'eau sur les pattes ils ont ces trépieds là qui peuvent qui permettent de tenir le bateau donc j'ai passé quand même quelques temps là à réparer le bateau c'est un bon endroit parce qu'ils vous permettent de vivre ça c'est débit c'est ma fameuse débit qui amène les pièces de tout le monde au club les samedis matin donc je disais c'est un bon endroit pour faire des réparations vous même engager des contracteurs pour faire des réparations par les contracteurs si vous engagez la marina ça va bien ils sont professionnels mais ils coûtent cher mais les contracteurs locaux que vous rencontrez je vous je vous dis faites attention c'est pas c'est pas la meilleure chose par contre si vous faites venir vos pièces à toussons en arizona débit vous les amène vous êtes dans la cour vous pouvez vivre sur votre bateau pendant ce temps là ou louer un petit appartement pas très cher à côté ça devient assez intéressant voyez il ya quand même quelques trucs à faire là bas là on est allé se promener dans les dans le désert dans les les espèces de montagnes qu'il ya là c'est des paysages quand même assez assez intéressant un aspect un peu plus général de la baie j'arrive à la fin de mes photos puis de ce que de ce que j'ai à vous dire toujours très beau puis il ya un autre endroit qui est compétiteur un peu voyez j'ai brisé cette pièce là ça va environ 1000 $ je pleurais un peu cette journée là puis je suis j'ai trouvé cette cette shop là de de machine outils là le monsieur avec la chemise bleue me l'a réparé il m'a chargé 100 $ il a tout réparé ce il l'a ressoudé je vais vous montrer la dernière photo donc voyez comment super job de mexicain puis ça fonctionne très bien il ya plus de problème donc un bel endroit à visiter je vous je vous souhaite une bonne journée s'il vous plaît si vous avez écouté jusqu'ici aimez le vidéo ça va m'aider